Ça tombe bien que ce soit moi qui commence à parler, parce que je pense qu'on me connaît moins. Alors, la première des choses, c'est que je pense que Soral, avant de me présenter, je veux dire que je pense que Soral se trompe, pour le moment, par manque de travail, sur ce que je pense de la politique. Donc c'est l'occasion pour moi, je te remercie de m'avoir invité, de le rappeler. Alors d'abord, je vais me définir. Je suis un nationaliste blanc occidentaliste, c'est-à-dire que je considère que la vie en Occident est la meilleure possible et qu'elle doit être préservée, donc on va dire plutôt dans des pays blancs, en opposition avec le tiers-mondisme qui est un petit peu très courant, en fait, dans le milieu dissident, je trouve, mais je reviendrai là-dessus. Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoi que tu l'aies dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 non ! Ah, ben c'est très bien ! Non, non, je ne me fais pas manquer de respect par cette petite merde. Il n'en est pas question. Jamais. Non, 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 non. Tu ne me respectes pas ? Tu vois, tu ne me respectes pas. On ne saura jamais qu'il va gagner la bataille des arguments, alors. Bon, il n'y a pas d'argument avec toi. Tu me traites d'ordure, de sioniste, tu sais que la lycra m'attaque ? Je suis attaqué par la lycra parce que je suis un juif, c'est ça ? Bon, je vais arrêter là. Alors, c'est vraiment regrettable qu'on n'ait pas pu, selon moi, parler, avancer des arguments. Je suis désolé, ce n'était pas l'objectif. Si, si, on peut reprendre maintenant. Bon, est-ce que ça va ? Oui, ça va très bien. Par contre, ça serait bien que ça s'arrête. Non, maintenant, je vais reprendre, c'est bon. C'est qu'ils comprennent qu'on n'est pas sur Facebook. On est dans la vie réelle. Mais là, si tu veux, je reviens à ma place. Non, mais en fait, c'est très bien que tu veux frapper le premier, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu veux frapper le premier. Pour que les gens se rendent compte à quel point je te fous les nerfs. Alors, maintenant, on va reprendre. Je n'ai pas fini de parler. Je n'ai même pas fini de me présenter. On peut. C'est un débat ou c'est... Non, non, ce n'est pas un débat. Tu appelles à la guerre. Non, c'est faux. Tu appelles à la violence. La guerre civile a déjà commencé en France, Alain. La guerre civile a déjà commencé. Tu veux faire du buzz par des clashes comme les racailles de banlieue dont tu es la symétrie. Tu n'as pas de discours politique. Si, j'ai un discours politique. Le tien est intenable. Le tien est intenable. La réconciliation en France est impossible. Elle est impossible parce que même à l'échelle microscopique de R, tu n'as pas réussi à la faire. Salim Lahibi, le libre-penseur, tu l'as relié pendant des années. Il t'a tourné le dos. Tariq Oubrouk, que tu as soutenu. Il a soutenu Alain Juppé. Et maintenant, c'est un patriote musulman, lui ? Voilà. L'imam Abdel Fattah Raoui annule son débat avec Alain Soral et Jacob Cohen. En quoi mon discours politique se limite à la question des musulmans ? Excuse-moi. Elle se limite actuellement à ça. Non, non, absolument pas. Elle se limite actuellement à ça. Alors, je vais te dire, petit con. Je t'emmerde. Je t'emmerde à la violence. Non seulement contre des Français d'origine immigrée qui ne t'ont rien demandé et qui souvent sont des travailleurs. Ils ont jamais rien fait de mal. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre en banlieue, Soral. Tu es un bourgeois. Tu ne vis pas en banlieue. Tu es né. Tu es né. Putain, je vais... Non, non. Non, mais je t'en... Maintenant que tu m'as mis le premier, moi, je peux m'y mettre aussi. Ce n'est pas un problème, Soral. Tout ce que tu racontes est faux. Tout ce que tu racontes est faux. C'est très bien que je pisse le sang. Mais en plus, tu pousses à la violence. C'est faux. La violence, elle existe déjà. Tu pousses à la violence des petits blancs, effectivement, en désespérance, sachant très bien que derrière, pour eux, c'est la prison. Je viens d'aider à faire sortir, à éviter la prison à trois jeunes qui étaient allés foutre bêtement le feu à la porte d'une mosquée. C'est mon avocat qui les a sortis. Ce n'est pas moi qui... Ce n'est pas moi qui suis responsable. Soral, c'est le... Diodo, excuse-moi. Je ne peux pas partir, Diodo. C'est le même argument que les gauchos qui vous disent à vous que lorsqu'il y a un acte antisémite, c'est la faute. C'est l'effet Diodo et l'effet Soral. Je peux amuser autant que toi. Réponds à cette question. Réponds à cette question, Alain. Tu n'as pas à me poser de questions. Il n'a jamais rien fait, petit bonhomme. Si, si, si. Mais l'argument du jeunisme ne tient pas, Soral, je suis plus jeune que toi, c'est évident que j'ai fait moins de choses, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens, ça ne peut pas tenir. Je n'ai jamais dit que j'avais produit autant de livres que toi, tu as presque 100 ans. Tu n'as rien produit du tout. Voilà. Si, j'ai produit un discours. Tu fais des clashs, c'est tout. Non, je ne fais pas seulement des clashs. Je produis du fond, ce n'est pas vrai. Tu incites à la violence alors que toi, même tu n'es faux. Je n'incite pas à la violence, c'est toi qui es violence, Soral. Et tu viens de nous prouver aujourd'hui. Tu m'insultes, tu veux que je revienne te voir ? Tu m'insultes en permanence sur Internet. Je ne t'ai jamais insulté comme tu l'as fait toi. Tu m'as traité d'ordure, Soral. Je ne suis pas une ordure, c'est toi qui es une ordure. Et je tiens à insister à un point précisément. Mais bordel, j'ai le droit ! Non, 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 non. Vous, vous êtes... Non, non, t'as pas le droit. T'as aucun droit pour moi. C'est un petit... Dans ce cas, t'aurais pas dû m'inviter si tu veux pas que je cause. C'est pas moi qui t'ai invité. Je voulais te croiser en vrai, tu vois. Parce que ça fait... Tout ton truc, c'est de faire le petit con sur Internet et sur Facebook. Non, c'est pas tout mon truc. J'ai beaucoup plus de fond que ça. C'est faux. Non, non, t'as zéro fond. N'importe comment. C'est vrai que je vais t'expliquer. À la première combination, tu disparaîtras. C'est pas vrai, j'en ai déjà une. Je sais déjà un procès en cours. Moi, j'en ai 40. Dieu donné, on a 100. Mais tu as de l'argent et tu te bats pour. Tu te bats derrière. J'ai de l'argent, j'ai de l'argent. C'est pas un combat sur qui est le meilleur face à la justice. C'est pas ça que je dis. Je dis que tu ne connais pas la réalité de ce qu'est l'immigration parce que tout simplement, c'est générationnel. Tu ne peux pas savoir ce que c'est de vivre en banlieue lorsqu'on a 20 ou 30 ans aujourd'hui. Moi, je ne suis pas pour la réconciliation nationale avec les racailles. Il n'y a que ça. Il suffit de regarder les votes. Je ne parle pas de ça. Je ne parle jamais de ça. Je parle. Il n'y a pas une masse critique d'arabes patriotes pour créer une politique. La politique, c'est de faire des généralités. Tu dis arabe. On parle déjà. Maghrébin patriote, musulmans patriotes. C'est encore mieux. Musulmans patriotes, c'est impossible. Déjà, de fait, l'islam ne reconnaît pas les nations, premièrement. Ça dépend lequel. Oui, quand il y a un réunion très fort qui empêche tout le monde de parler. En fait, tu fais le relais voyou du discours de Zemmour. À part que simplement, tu envoies des types au casse-pipe. Toi-même, tu ne feras rien. Tu es un petit mariole et un petit malin. Non, je vais continuer très longtemps. Non, non, tu ne vas pas continuer très longtemps. Ou alors, c'est que tu as des soutiens qu'on ne connaît pas. Oh là là. Quelles sont tes preuves, Soral ? Je trouve bizarre un type qui peut en permanence appelé à la violence, à la violence raciale par les médias internet sans avoir plus de problème. Je ne l'appelle pas à la violence raciale, c'est faux. C'est faux. Tu dis aux gens qu'il faut que tu s'armes. Légalement. Les Français ont le droit de s'armer légalement. Il y a des armes qui sont disponibles légalement. Quand on s'arme légalement, c'est pour faire quoi ? Eh bien, c'est pour se défendre en cas d'attaque, Alain. Se défendre contre les racailles de banlieue. Mais le problème des racailles de banlieue, c'est un problème à régler politique, oui, bien sûr. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire pour les racailles de banlieue ? Tu veux les désarabiser, en fait ? Pourquoi tu n'intègres jamais la question raciale dans ton discours, Alain ? Pourquoi tu n'intègres jamais la dimension raciale ? Elle est intégrée depuis De Gaulle par tout le monde, effectivement. La question ethnico-culturelle, la question sociale, tout ça doit s'articuler. En fait, tu caricatures mon discours politique en disant qu'il y a une égalité-réconciliation, ce serait la réconciliation de Soral avec les racailles de banlieue, ce qui n'est absolument pas sage. Les étudiants de deux viennent plus que toi. Tu as mal compris. Je dis que tu inventes un concept, le musulman-patriote équilibré, qui n'existe pas, Alain. Et tout le monde le sait. Tu sais, je suis beaucoup moins abondant que ce que tu crois. Il y en a dix dans la salle. Tu n'as jamais fait une sortie d'usine ? Il y a des tas de mecs qui travaillent, qui sont au S1 et au S2. Non, ce n'est pas vrai. Et qui sont travailleurs et d'origine immigrée, donc musulmans. Les intérêts des prolétaires immigrés et des prolétaires français ne convergent pas, Alain. Parce que les immigrés, par leur vote, traduisent. Je ne te parle d'abord pas de clandestins ou de choses comme ça. Je te parle de types qui sont de nationalité française, souvent qui ont des enfants, des petits-enfants, de certains qui ont réussi leur parcours social. Je me permets peut-être, juste, effectivement, simplement... Laissez pisser le sang, c'est bien, ça fait warrior. Il n'y a pas de souci. Depuis que ER existe, tu as converti combien ? Parce que c'est ça le but, c'est amené au vote national. Attendez, je n'ai pas fini ma frappe. Il y a des milliers de Français d'origine immigrée, mais ce n'est pas mon cœur de cible et c'est toi qui fais une fixette là-dessus parce que c'est ton fonds de commerce qui m'écrivent tous les jours. Quel est ton fonds de commerce, Soral ? Ce n'est pas les Arabes, peut-être ? Non, pas du tout, non. C'est la réconciliation nationale. J'ai été au fonds national pour parler de la question sociale. D'abord, la question sociale, tu n'en as rien à foutre parce que tu n'es jamais... Tu ne t'es jamais inscrit dans le monde du travail. Non, c'est toi qui n'as rien à foutre parce que tu es un bourgeois. Tu vis comme un bourgeois depuis 30 ans, Soral. Tu vis à Saint-Germain-des-Prés et quand tu as la marre d'être là-bas, tu vas à Pau, qui est une des villes les plus blanches de France. Je vais à Bayonne. Oui, c'est la même chose. C'est un endroit où, en fait, tu ne vas pas vivre avec les immigrés. D'accord ? Donc, tu prescris aux Français de rester calmes face à l'immigration dans une logique de réconciliation et cette réconciliation est impossible. D'accord ? Elle ne fonctionnera jamais. Il n'y a pas de réconciliation à voir avec des citoyens français qui sont là depuis 2,3, 3 générations. Ce ne sont pas des Français, tu le sais très bien. Ce ne sont pas des Français de cœur. Ce ne sont pas des Français. Ce ne sont pas des Français. Parce que c'est le cas et tout le monde s'en rend compte. Le Front National ne serait pas à 30%. Le Front National ne serait pas à 30% si... Mais le Front National est à 30% aussi. Ce n'est pas Tallinn qui l'a amené à 30%. C'est parce que les gens en ont plein de cul des Arabes. Bordel. Mais non, 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 non. J'en ai marre de t'entendre insulter les gens. Espèce d'ordure. Et toi, tu m'insultes et je dois dire oui ? Stop. On arrête, on arrête. On fait une pause.